Bonjour les amis, nous vivons dans un monde où la course à la montre a déjà commencé. Nous vivons dans un monde où celle la plus forte peut rester. Chers amis, Nappelon Hill disait, il ne peut pas y avoir d'échec pour celui qui continue la lutte. Il faut lutter. Nous vivons dans un monde de combat. Il faut toujours pouvoir se distinguer par rapport à ses pairs. Nous vivons dans un monde où la course à la montre a déjà commencé. Nous vivons dans un monde où il est demandé à la personne, à la même personne, d'être compétente, d'être communiquante, d'être confiante, d'être convaincante, et ainsi de suite. Heureusement, pratiquement toutes les qualités que je viens de délister sont des qualités dites acquises, c'est-à-dire qu'on peut les apprendre. Alors, comment peut-on les apprendre? Et pourquoi doit-on les apprendre? Le pourquoi, j'ai déjà répondu sommairement à la question, pour qu'on puisse se distinguer par rapport à ses pairs. Si on veut entreprendre, si on veut avoir un job, si on veut réussir, si on veut gagner des élections, si on veut être parmi les meilleurs, on doit toujours se distinguer par rapport aux autres. En étant confiant, en étant convaincant, en étant communiquant, en ayant des compétences sur le domaine de notre compétence, et ainsi de suite. Mais alors, comment peut-on assimiler ces notions-là? Je peux vous lister quelques outils que vous pouvez utiliser. Il y a notamment TEDx, qui est une plateforme disponible sur Internet. Ils ont un site web TEDx, vous tapez go sur TEDx, vous allez trouver pas mal d'informations là-dessus. Vous allez trouver les sites sur la description. Ils sont aussi disponibles sur YouTube. Vous allez trouver pas mal de vidéos qui parlent de ces compétences-là, et comment est-ce que vous pouvez développer ces compétences. Il y a aussi des sites web de formation, dites des formations massives, telles que les MOOC. Il y a le Fan MOOC. Vous allez trouver le site web sur la description aussi de cette vidéo-là. Et il y a aussi les Coursera. Coursera, c'est une plateforme de formation en ligne aussi, qui est développée par des Américains, je pense. Il y a pas mal d'informations que vous pouvez trouver gratuitement. Il y a des formations aussi payantes. Il y a des formations qui sont gratuites. Mais à la fin de la formation, si vous voulez être certifié, il va falloir dépenser une somme d'environ 80 euros. Donc, ce sont trois outils ou bien trois plateformes qui vous permettent de développer ces compétences que je viens d'annoncer. Je peux les répéter TEDx, Fan MOOC et Coursera. En plus de tout cela, Internet est votre meilleur compagnon. Il suffit seulement de taper sur Google le mot-clé sur lequel vous voulez apprendre ou bien sur lequel vous voulez avoir des formations. Par exemple, si vous voulez développer votre sens de l'écoute, il suffira de taper sur Google « Développer son sens d'écoute » ou bien « Formation sur les sens d'écoute » ou bien le sens d'écoute tout court. Sur Google, vous allez trouver pas mal de documents qui vous expliquent cette notion-là et comment est-ce que vous pouvez développer votre sens d'écoute. C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez écouter les gens et en écoutant les gens, vous pouvez gagner leur confiance, vous pouvez vous améliorer en communication, vous pouvez vous améliorer en leadership et ainsi de suite. Vous pouvez aussi taper sur Google, par exemple, « Leadership » ou bien « Formation en leadership » ou bien « Les qualités d'un leader » et vous allez trouver pas mal d'informations là-dessus. Donc, ce sont les quatre outils TEDx, Fan MOOC, Coursera et Internet sont en tout cas vos quatre meilleurs outils que vous pouvez utiliser pour développer ces compétences-là. En plus de cela, j'ai l'habitude de le répéter à mes amis, il faudra savoir être entouré par des personnes qui peuvent vous être utiles, par des personnes ambitieuses. Il faudra être entouré par des personnes qui ont des projets. Il faudra être entouré par des personnes qui agissent, qui ne restent pas seulement sur des rêves, qui ne souhaitent pas seulement les choses, mais qui agissent pour atteindre ce qu'ils veulent. Donc, il faudra que vous bossiez avec des personnes, il faudra que vous vous rapprochiez vers des personnes qui peuvent vous être utiles, notamment dans le domaine du leadership, dans le domaine du travail collaboratif, dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple. Et pour cela, il suffit seulement de les garder au niveau de votre entourage pour trouver les personnes qui peuvent vous être utiles. Donc, je vous invite, chers amis, de vous améliorer continuellement, de chercher toujours à vous perfectionner, de chercher toujours à vous dépasser, de chercher toujours à sortir de votre zone de confort. C'est de cette façon-là que vous pouvez vous distinguer par rapport à vos pairs. Je m'excuse, j'ai effectué aussi de vidéo-là vite fait, je suis dans la voiture. Donc, je vous remercie de l'avoir regardée et n'hésitez pas à la partager avec votre entourage. N'hésitez pas aussi de me proposer des compléments si vous en avez. Et n'hésitez pas non plus aussi de me poser vos questions et j'y répondrai éventuellement avec d'autres vidéos. Donc, ici c'est Codemasta et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501